Et salut à tous, salut à toi Lycium, bienvenue sur le live. Donc on est parti avec Isle of Arrows, on va continuer évidemment nos aventures. On en était où ? Je ne sais plus. On a des trophées éventuellement à aller chercher aussi. Peut-être que ça on verra plus tard. Construisez un jardin de taille 3 sur 3. Construisez un chemin droit de 15 tuiles. Celui-là il est peut-être plus réalisable. Placer des chemins adjacents aux quatre côtés d'un piège à pique. Économisez 99 pièces. Construisez un lac composé de 20 carreaux d'eau. Construisez une île de 40 cases de large. Atteignez la vague 40 sans perte de vie. Ok, je ne me souviendrai jamais de tout ça. Mais c'est pas grave. Donc nous on continue la campagne. Avec, on en était où ? C'était ça peut-être non ? C'était ça les braises ardentes. Il nous manquait des trucs il me semble. Est-ce que c'était bien ça ? Ici on était à 35 sur 40. Bon, on va peut-être se refaire. Qu'est-ce qu'il nous faut atteigner ? 30 avec la guilde architecte. Dans une campagne au choix. Ok. Allez, les architectes ne peuvent utiliser de drapeau. mais ils gagnent des ponts à chaque tour. Allez. On va voir si on est capable de faire ça. Alors ça fait un moment que je n'avais pas touché à ce petit jeu. Donc il va falloir se remettre dedans. Mais bon. On est tranquille. Ok. Donc, un petit virage. On va commencer par ça. Et on va dépenser nos deux pièces pour une tour d'archer. On va placer par ici. Ok. Première vague. C'est un succès. Le monument. Que fait-il ? Obtenez trois ponts lorsque complètement entouré. Donc ça, ça va être nécessaire. Démarrer la vague 2. Ok. Un chemin. Ajouter deux pièges de glace sur des chemins aléatoires. Comme le chemin est tout petit. Il a l'air bien cool ce jeu, dis donc. Ouais, franchement, c'est un petit jeu. Donc c'est un tower defense qui mélange à la fois les collections de cartes et le city building pour ainsi dire. Donc, sincèrement. Je trouve que c'est une très bonne addition à la bibliothèque. Un petit jeu bien calme. Avec pas mal de contenu quand même. Allez, on se place là. On a deux pièces d'or là-haut. Le virage nous coûterait deux pièces d'or. On va le prendre. Bon, c'est pas avec cette partie qu'on va économiser nos 99 pièces. Mais celui-là ne nous intéresse pas. De toute façon, on n'a plus de sous. Donc, bah écoutez, on continue. Ok. Cette pièce-là, pareil, ne nous intéresse pas. Alors, un fou du roi vous propose de jouer un jeu pile ou face. Face, vous gagnez cinq pièces d'or, pile ou vous perdez. Non, on va passer. Tour de canon. Bon, il n'est pas très très bien placé ici, mais... On va prendre le jardin. Ok. On a un chemin droit. Nous allons placer ici. Et là, on n'a plus de sous. Démarrer la vague. Il coûte combien, par exemple ? Écoute, je ne sais pas. Ça fait un bail que... Mais alors, pour ceux qui veulent, là, tout bientôt, il va y avoir les soldes Steam. Et peu importe les jeux que vous cherchez, vous allez probablement les trouver en promo. Combien est-ce qu'il coûte celui-ci ? Je ne me souviens plus du tout. Tour de fléchette. Les fléchettes, on pourrait les placer là. Le problème qu'on a là sur cette carte, c'est qu'on a choisi la voie des architectes qui nous empêche d'agrandir l'île. On a ça. Les architectes ne peuvent pas utiliser de drapeau, mais gagnent un pont à chaque tour. Donc c'est un peu galère. Du coup, on va pouvoir construire en dehors, mais avec les ponts. Sauter deux tuiles gratuitement, enlève la moitié des tuiles d'eau. Restauration de un point. On va enlever les tuiles d'eau. Chemin fortifié. Bon. Celui-là, on n'en veut pas envoyer. Suivant un entrepôt. Hop. Ok. Le chemin droit. Pourquoi pas. Donc on va le mettre là-bas. Ah non, on ne peut pas. Il faut que le... Voilà. Et ce piège. On n'a plus de sous. Vague 9. Ils sont quand même très près. Il faudrait connecter là pour les reculer un peu. Piège de glace. Placé avec un pont. On va prendre la route. On n'a pas assez de sous. On arrive à tenir pour l'instant, mais il y a vraiment... Ouais. On a... Ah non, on n'a pas perdu. Je croyais qu'on avait perdu un point de... Un point de vie. Voilà. On va pouvoir reculer un peu le point de départ là. Enfin. C'est tout. C'est tout. On a un chemin. On va utiliser un pont pour le mettre dans le vide. Tour d'archer. Là, il nous faudrait deux ponts. Mais on n'a pas de sous pour acheter. De toute façon. Il court tellement vite, lui. Heureusement qu'il y a la glace par ici, là. On va ralentir. Donc, une tour d'archer. On va en mettre une par ici. Le petit virage ne va pas nous intéresser. On a perdu un point de vie. On s'est fait. Cabane de pêche. Mince. Je n'ai pas lu. Je voulais lire, mais ça nous fait gagner deux... Deux pièces d'or par truc d'eau. Chemin. Un pont pour s'éloigner. Un autre chemin. Deux ponts ici. Il nous faut une tour ici, sinon le truc de glace ne sert à rien. On a quand même perdu un point de vie. Bon, cabane de pêche. On va te mettre là, mais... On gagne deux pièces d'or qu'on repère immédiatement. Ou l'inverse. Deux ponts ici. Pour placer cette huile et la tour d'archer, on va la prendre. Et la mettre ici. Avec deux ponts également. Il nous en reste huit, des ponts. Voilà. Là, on a entouré le truc déjà depuis un moment. Peut-être une trois ponts. Piège de glace. On a des sous. Non, on n'a pas assez de sous. Il court tellement vite. Le temps que le canon charge, le personnage est déjà passé. Ça, c'est un problème. On va mettre un petit pont ici, hop. Pour avoir deux pièges de glace. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ce chemin. Parti. Donc, il faudrait qu'on arrive à la vague 30 avec les architectes. Oh là là, on perd des points de vie là. C'est trop. C'est trop. Ok. On recule. On va essayer d'aller chercher le coffre. Alicium, si jamais tu as été voir sur Steam et que tu veux nous dire le prix, ce ne serait pas de refus. Mais il me semble que ce n'est vraiment pas cher. Genre 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Ok, ok, ok. On va prendre la tour d'archer. Encore. On va démarrer la vague 17. Ils sont trop nombreux à courir trop vite. On repère un point de vie. Cabane de pêche. Ici. Hop. Pour gagner 2 et 2. Pièce d'or. Ici, un petit bout de chemin. Pour venir chercher le coffre. On peut reprendre un autre bout de chemin. On ne peut pas faire ça. Ah, on n'a plus de pont. Placement interdit parce qu'on n'a plus de pont. Non, là, je suis sur Tel. Je ne suis pas chez moi. Alors, attends. Notez que le jeu est aussi sur téléphone d'ailleurs. Il est aussi sur Android, a priori. Alors, il est un peu plus cher que prévu. Il coûte 11 euros. En neuf, après, enfin, en neuf, en pas discount. Après, vous avez des promos Steam qui arrivent bientôt. Alors, ici, la deuxième tour d'archer. On a un deuxième chemin qui s'est ouvert. Donc, attention. On va prendre ça. On va récupérer le coffre. Les deux prochaines tuiles seront des coins. Regardez les trois prochaines tuiles. Ou gagner 4 pièces d'or. On va prendre les pièces d'or. La fontaine. Gagner 2 de vie lorsque complètement entourée. Donc, on va la prendre. La fontaine. On n'a plus de pont. On n'a plus de pont. Mais je pense qu'ici, on va arriver à l'entourer assez vite. Ok. Le chemin. Pourquoi pas. Ok. Piège de glace. Pourquoi pas également. Ça nous permet... Ah oui, on ne peut pas le mettre. Parce qu'on n'a plus de pont. Ici. Ok. C'est parti. Donc là, il y a deux chemins à gérer à la fois. 10,79 sur Steam. Donc, il est aussi sur Android. Ceux qui veulent. On va se mettre le petit chemin ici. Ensuite, on a un pont. On va prendre la fléchette. Ah, on n'a plus d'or. Bon, et ouais, le truc intéressant. Après, c'est pour ceux qui aiment les succès, etc. Voilà, il y a plein de défis, disons. Plus les défis quotidiens. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore essayés. Et les challenges. Pareil, on ne les a pas débloqués. Cagnotte 8. Les cartes contenant de l'eau peuvent être sautées gratuitement. On va prendre les 8 pièces d'or. Tant de fléchettes. Ensuite, 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 c'est bon. On n'a plus de pont. Il nous reste un seul pont. Donc, on ne peut pas utiliser ça. La vague a été annihilée là-bas. Il nous faudrait des fléchettes ici aussi. Voilà, plus que 4 points de vie. Nous avons 2 ponts. On recule. Nous avons 2 pièces d'or, mais on n'a plus de ponts. Impossible de placer ça à gagner 1 lorsque placé. Donc, on ne va pas dépenser 2 pour gagner 1. Les fléchettes, elles font leur travail sur ce côté-là, maintenant. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est hyper solide, lui. On a quand même perdu le point de vie. On va prendre 2 ponts. Le jardin, donc. On peut le placer là, pourquoi pas. Non, pas là. On va le placer là. Gagner 1 pièce d'or. Ensuite, cette route. On ne pourra pas la placer. La tour d'archer. On a 2 ponts, oui. Donc, on pourrait la placer là. Ça nous coûte 2 ponts. Il nous manque une tuile là, pour récupérer 2 points de vie. Nous avons un pont. On pourrait mettre l'atelier ici. C'est fait. On a récupéré 2 points de vie grâce à la fontaine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le piège de glace. Et puis, voilà, là, on n'a plus de ponts. Qui n'ont pas bien placé, je trouve. C'est clair. Je ne me souvenais pas qu'il chargeait aussi lentement. Bon, c'est fait. Trop solide. Alors, toujours un seul pont. On va passer cette tuile. Passer celle-ci. Il ne nous donne que des tuiles à 2 trucs. La tour de sniper. Est-ce qu'on peut la placer ? Là, elle ferait pas mal de bien. Et là, surtout. Hop. Voilà. Demarrer la vague. Numéro 24. Il y a les snipers, là. Ça va un peu mieux de ce côté-là. La carrière. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle détruit toutes les tuiles adjacentes pour gagner des pièces d'or pour chaque tuile détruite. Si on la place ici, a priori, on ne perd pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on perd ? Ah non, c'est le piège de glace. Surtout pas. Surtout pas. Là, on pourrait gagner 3, 4, mais on perdrait. En revanche, si on la met là, ça pourrait être pas mal. Mais on ne peut pas. Placement interdit. Bon, au maximum, de toute façon, c'est 4. On va la passer, tant pis. Ce chemin, pourquoi pas. Ah ouais, mais il nous faut 3 ponts, on les a pas. Ce chemin, 2 ponts, mais on peut le placer que ici, éventuellement. Mais ça bloquerait le tour de sniper. Allez, hop. Avec un seul pont. Ok, ok. Il nous reste 2 pièces. On va pouvoir prendre ça. Hop. Et reculer un petit peu ce départ-là. C'est parti. Vague 25. Bon, les qui courent vite, là, c'est très bien quand ils sont séparés. Ils se séparent tout seuls, de toute façon, sur la durée, mais... Ça permet à nos tours de les cibler avant qu'il ne soit trop tard. Ah, là, on pourrait gagner aussi un cœur, mais bon. Pas assez de gold, hein, mince. Eh oui, 4. Ok. Bon, ben, on continue. On n'achète rien. La carrière, elle est gratuite, là, donc on va pouvoir la placer ici, pourquoi pas. On gagne 2 pièces, mais on perd le pont. Et là, ça ne sert pas à grand-chose, étant donné qu'on n'a pas de pont pour placer la tuile. Ah, les prêtres, ça y est, ils sont sortis avec leur bouclier. Oh là là, oh là là, oh là là. Deux points de vie d'un coup, ça fait mal. On a un seul pont. On ne peut pas prendre ça, on ne peut pas prendre ça, on peut prendre ça éventuellement. Où est-ce qu'on la mettrait ? Par ici. Ça pourrait être pas mal ou pas ici, mais il nous faudrait une bombe pour détruire le casque qu'il y a en dessous. Ici, ça pourrait être pas mal aussi. Allez, vague 27. Bon, si tôt qu'il n'y a pas les prêtres, ça va un peu mieux. Alors, toujours un seul pont, donc on ne peut pas placer l'étui là, deux. Éventuellement, la carrière. La carrière qu'on pourrait mettre là, pourquoi pas. Ça nous ferait trois pièces. Ensuite, rien parce qu'on n'a pas assez de pont. Vague 28, avec des prêtres d'entrée. Oh là là, c'est bon, on a survécu de ce côté-là. Les prêtres, ils sont si costauds, c'est fou. C'est fou, c'est peut-être la fin ici. Ça sera la fin de notre run. Là-dessus, je vous remercie de l'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. C'est une défaite 27 sur 40. On était à trois vagues de l'objectif. Donc on va se relancer avec cette même partie. On va essayer d'atteindre la vague 30 pour débloquer le truc architecte. Si j'ai bien compris, ça se trouve, il faut faire autre chose. On a une tour héritage, tir à l'arc. Cette tour apparaît lorsque vous avez atteint la vague 20 dans votre dernière partie. Au milieu d'un chemin, vu que ça fait des dégâts de zone, il faudrait au mieux placer ça au milieu des chemins. Mais les chemins, comme tu vois, ils ne sont pas encore dessinés. Augmenter la portée de n'importe quel tour au drapeau placé ici. Donc les drapeaux, on ne peut pas s'en servir dans notre démarrage architecte. Les drapeaux nous permettraient d'agrandir l'île. Comme on ne peut pas agrandir l'île, on va être obligé d'utiliser les ponts qu'on a en haut pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de sol. Donc une tuile de pont pour une case de tuile. Et du coup, là par exemple, il nous faudrait deux ponts pour placer celle-ci dans le vide. On n'en est pas encore là. Donc on va placer ça là. L'idée, ça va être de revenir évidemment près de cette tour à un moment. On a deux pièces d'or. Donc on va les dépenser pour aller chercher la tour sans attendre. Et on va tout de suite utiliser un pont pour placer notre tuile d'eau dans le vide. Voilà, ça c'est fait. On n'a plus d'or. Démarrer la vague 1 sur 40. C'est fait. Le jardin. Le jardin, il est gratuit cette fois-ci. Il nous dit que vous gagnez une pièce d'or lorsque placé. On va pour le placer un peu n'importe où. Mais on est obligé de le placer adjacent à d'autres choses. On n'a pas de bombe non plus. Donc si on le place là, ça peut être un peu risqué. Mais bon, on va le tenter. Piège de glace, c'est oui. Piège de glace qui nous permet de bloquer un peu, de ralentir. Et on va le mettre dans l'autre sens plutôt, peut-être pas, de ralentir les personnages qui vont passer sur cette case. Allez, c'est parti, vague 2. Anecdotique. On va récupérer la bombe et le pont. La bombe qui nous permettra de détruire potentiellement le jardin. Oui, on pourrait passer par là, effectivement. Bon, après, il va s'agir de reconnecter avec 3. C'est bon. On a un chemin qu'on va placer là pour reculer un peu le démarrage. On a un chemin droit pour 2 pièces. On va le prendre aussi. Et là, on n'a plus d'or. Alors, la tour d'archer, on va pouvoir la placer là-dessus. Voilà, avec un pont pour placer l'eau qui était dans le vide. La carrière qui nous permet de détruire des trucs. Pour être intéressante. Non. De toute façon, on n'a pas assez d'or. J'aurais mis le canon. Mais on ne peut pas choisir. On est obligé de faire avec les cartes qu'on nous propose en bas. Ça aurait doublé son attaque. Ah, tu veux dire que tu aurais gardé la zone là-bas. Ouais, mais alors... En attendant, tu ne fais rien de ta tour d'archer. Un croupier vous offre de faire une partie de roue de la fortune. Allons-y. Ah. Qu'est-ce donc ? On a une tour d'archer. Ah non, c'est la tour d'archer qui a pris un level-up a priori. Attendez. On va voir ça. La carrière. En la plaçant là, c'est non. On pourrait la placer là, avec un pont. Donc, cette tour d'archer, on ne peut pas l'avoir. 1-0, elle n'a pas augmenté. 1-0, elle n'a pas augmenté. 1-0, mais elle est en hauteur. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Bon. On continue. On continue, on a 6 ponts. Voilà, on va mettre le virage ici. Il nous manquera un petit bout de route, il est là. On a une nouvelle tour d'archer pour le prochain tour, parce qu'on n'a plus d'or. Donc, la tour d'archer, on va pouvoir la mettre par ici. Piège de glace, on va devoir le virer. Là, on a une seule bombe. Pourquoi pas. Ah, on n'a plus d'or. Bon, on mettra le grand virage ici, à la place du piège à glace. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas assez de bombes, là ? Vous ne pouvez pas couper le chemin. Ah oui, pardon. C'est ici, mais là, il nous faut 2 bombes. Très bien. C'est la galère. L'entrepôt. L'entrepôt, on va le placer là. Ça améliore la tour concernée. Il se paye un bon bonus, maintenant, celle-ci. Attendez. L'entrepôt. Obtenez un choix de carte bonus lorsque placé de manière adjacente à 2 tours. Ah non, pardon. J'ai confondu. J'ai confondu. Bon, c'est pas grave. C'est fait. Ça, on ne va rien pouvoir en faire. Vague 8. Il nous manque une petite tour par là ou par là. Vague complète. Alors, les 2 prochaines tuiles seront des coins. Ça pourrait être intéressant. Il nous en faut un, ici, avec une bombe. Il nous en faut qu'un, en vrai. Donc, on va prendre l'or. Tout, on s'en fout. Piège à pic. On a un pont. On a un pont et une bombe. On pourrait mettre le piège à pic, ici. Comme ça, on peut en mettre 2. 2 pièces d'or pour une ligne droite. C'est oui. Ah oui, mais il faut déjà qu'on détruise... Il faut déjà qu'on détruise ça. Bon, de toute façon, on a un pont. Ah, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de tuiles. À côté. Bon, ça va être compliqué, cette affaire. On va arriver à détruire les 2 trucs, là. Il nous faut une route droite et un virage. La tour d'archer, on va la prendre. Deux ponts, voilà. Ajoutez un piège à pic et une tuile de chemin aléatoire. Les pièges à pic restent plus longtemps. Vous ne placez aucune tuile pendant un tour. Gagnez 2 pièces d'or. Oh, ça, ça peut être bien. On va prendre ça pour gagner des pièces d'or à chaque fois qu'on passe. La complète. Alors, les ponts, on va prendre ça, parce qu'il y a une bombe avec. Ça coûtait bien cher. Voilà, on récupère 2 pièces d'or, du coup. Et puis, j'appuie que ça te fait mal, dis donc. Ouais. C'est pas mal. Ça, on ne va pas le prendre, non plus. Obtenez la pièce de chemin de votre choix lorsqu'adjacent à 2 tuiles d'eau. Ouais, mais... On va préférer prendre les 2 pièces d'or, du coup. Ok, c'était juste. On a quand même perdu un point de vie depuis le début. On va prendre ça pour avoir augmenté la chance que les ennemis donnent des pièces de monnaie. 6%. Ah ouais. Vas-y. Tour de sniper. Alors, elle, on pourrait la placer. Écoutez, on va la placer là. Et possiblement, on enlèvera cette tour-là. On ira tout droit. C'est parti. Ok. Donc, le petit chemin, hop, c'est oui. Place du marché, c'est non. Il n'y a vraiment plus de place là. Revenu augmenté, vague complète 2. Place du marché, donc accéder au marché noir dès que le bâtiment est complètement entouré. Mais ça ne nous intéresse pas. Je ne sais pas si on arrivera à la VAC 30 avec ça. C'est quoi alors ? Un tour de base. Qu'est-ce que... Donc, ce chemin, on ne peut pas s'en servir. VAC 16. Il faut cliquer sur la tuile pour l'utiliser. Oh, bien vu. Oh, bien vu. On va le mettre là, lui. Avec une bombe. Donc, on a deux pièges à glace, là. Allez, c'est parti. Tu fais passer, tu perds la tuile gratos. Certes. Cabane de pêche, on ne va pas l'utiliser. Pour l'instant, on passe les vagues. Il va nous falloir une tuile à deux, là, pour pouvoir détruire celle-ci. Revenu augmenté. Alors. Alors, alors. Tour d'archer, là, du coup, on va l'utiliser. Mais, on va l'utiliser de ce côté-là, avec un pont. Ok. Ici, c'est pas une bonne tuile. Ici, c'est une bonne tuile, mais on ne pourra pas la placer. On peut la placer là-bas, ceci. Est-ce qu'on veut placer ça ? Ça, on peut. Ah non, on ne peut pas, on n'a pas de bombe. Fichtre. Bon, bah, next. Terrible. On a un problème avec ces gros lourds, là. Ici, hop. Revenu diminuer. Tiens, le jardin, on va te mettre là. Bon, vague 20. On la complétera. Il y a que la prochaine partie, on aura de nouveau la tour. Cagnotte 8, flèche double, les tours de sniper, attaque des cibles supplémentaires. Ça, ça peut être très intéressant. Sauf qu'on n'a pas de tour de sniper pour l'instant. Piège à glace. Ah, c'est oui. Avec un pont, il nous faudrait un jardin. Il nous faudrait une bombe, pardon. Je suis en train de dire là-dessus, le jardin. Le gros, il est passé entre les piques. Ils nous font perdre tous nos points. Ah, le canon. Le canon, il est là. Le canon, on va le mettre là. Ou là. Ça nous coûte deux ponts, cette affaire. Mais bon. Et toi, du coup. Ah ouais, mais on n'a pas de bombe. Toujours pas de bombe. Ok, on a survécu. Voilà, deux bombes. Merci bien. Donc, on va pouvoir utiliser ça. Enfin, se dégager un peu d'ici. Ensuite, chemin fortifié. Donc, celui peut être placé droit sans l'aide d'un pont. Ok. On a un chemin normal qu'on va mettre là-bas. Ok. La tour à fléchettes. C'est oui. C'est oui. On va la mettre par ici. Peut-être. Où est-ce que tu es le mieux placé ? On va nous le placer, ce serait ici. Avec deux ponts. Ok. Le chemin droit, on va le prendre. On a un pont. Le monument, on va obtenir trois ponts lorsque complètement entouré, incluant les tuiles en diagonale. Je crois qu'on va pas... Peut-être par ici. Donc, là, il nous faut le virage. Pas mal. On recule encore. Le piège à glace. Finalement, on a réussi à préserver notre piège à glace ici. Piège à glace. On va te mettre par là, juste à côté du canon. La fontaine. Gagner deux points de vie lorsque complètement entouré. Donc, elle, on va la mettre... On va la mettre par ici. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus rapide. On a assez de ponts. Tour d'archer. Voilà, il nous manquerait une tuile ici, maintenant. Ce chemin-là, pourquoi pas. On a assez de ponts encore. Grosse session construction ici. Combo canon-pics, c'est incroyable. Et avec la glace en plus. Si on pouvait mettre une glace, d'ailleurs, sur les piques. Mais bon, il aurait fallu un peu plus de timing. Un meilleur timing. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va passer celle-ci. Celle-là, on peut la prendre. J'essaie de faire une route droite, ici. Et ce chemin. Allez, c'est parti pour la vague 23. On va voir ce que ça donne. Évidemment, plus on recule, plus il y a de monde aussi sur les chemins. Et plus le chrono avance. Il y a du monde aussi. Et bien, il a quand même traversé tout ça, lui. Ok, ok, ok. On ne va pas prendre cette tuile. En revanche, il y a le canon derrière. Le canon, j'ai bien envie de le mettre par là. Mais ici, ça ferait du bien aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit bout de route. On continue cette ligne droite. La carrière. La carrière, elle détruit des tuiles adjacentes. Et donne de l'argent. Non, on ne va pas y toucher. Il nous reste trois points de vie. Quand même, ce n'est pas énorme. Il faudrait finir ça avec un jardin ou quoi. Bon, ça se passe. Voilà, la carrière. Ah oui, mais si on met la carrière ici, elle va détruire la fontaine. Et du coup, je ne suis pas sûr qu'on ait le combo. C'est dommage. Bon, on prend la route, quoi qu'il arrive. On continue. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il nous en manquerait sept encore pour faire le piège à pic. Le piège à pic ici, non. Où est-ce qu'il serait le mieux ? Il serait le mieux sur ce truc-là. Mais on détruirait notre... Tant pis. Tant pis. Next. Trois fléchettes. Ah, les fléchettes, on peut peut-être les mettre par là. On arriverait à tirer ici. C'est vraiment pour compléter, pour récupérer les points de vie. À côté du canon. Non. Oui, mais là, il me fallait les points de vie impérativement de la fontaine. Triste. Ben, je sais pas. Si on survit une vague de plus, on sera heureux. Ok. L'atelier. L'atelier obtenait la pièce de chemin de votre choix lorsque Adjacent a deux tuiles d'eau. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? Oui. Ici, il y a moyen. Ah, mais on n'a plus de pont. Lola. Eh ben, tant pis pour l'atelier. Vague 25. Allez, c'était juste, mais c'est bon. Là, on récupère un pont, une vie, une pièce. Et on dépense cinq pièces d'or. On pourrait récupérer les ponts ici pour quatre pièces d'or. On continue, la tour de baliste. Envoie une volée de flèches. Cible tous les chemins dans une même rangée. Ok. Donc on a des ponts. On a des ponts. Là, on touche quatre cases. Là, on en touche cinq. C'est un peu mieux. Ok. Ce chemin-là, on s'en fiche. Donc on va passer. Ok. Ça se passe. La carrière. Donc détruit les tuiles adjacentes pour des pièces d'or. Éventuellement, on en a deux à détruire là. C'est à peu près tout. En vrai. En vrai, c'est à peu près tout. Deux ici. Ok. Le chemin. Bon, le chemin, on peut le prendre. Pour reculer un petit peu. Piège à glace. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Il nous faudrait deux ponts si on le mettait là. On va le prendre. Voilà. Ok. Si on a une pêcherie à mettre là, ce serait pas mal. Et la statue, qu'est-ce qu'elle fera ? Gagner deux bombes lorsque complètement entouré, incluant les diagonales. C'est parti pour la vague 27. Parce que la tour à fléchette, de toute façon, elle met un certain temps à se recharger. Elle lance trois trucs et après, elle ne fait plus rien pendant un moment. Donc, finalement, c'est pas trop grave qu'elle tire que sur une seule case. Ok. Alors, toi, on pourrait te mettre là, éventuellement. Il ne manquerait qu'un seul truc après. Pour obtenir les deux bombes assez vite. Oublie pas l'autre ville, là. Effectivement. J'ai pas trop vu ce qui se passait de ce côté-là, d'ailleurs. Tour de fléchette. On n'a pas de pont. On n'a pas de pont. Ça veut dire qu'on peut la placer éventuellement là. On va le faire. On va la placer là. Vague 28. Où est-ce qu'on en est, là ? Ouais, c'est chaud. Bon, ça va. Ils s'en sortent. Ok. La troisième. La troisième. Bah, écoute, tiens. Où est-ce qu'on va te mettre, toi ? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. On va prendre un petit bout de route, déjà, qu'on va mettre là-bas. Ok, c'est parti. Ils sont sympas de nous filer une tour, quand même, pour la première vague. Ok, alors, je ne sais pas ce que tu me dis, Lycium. On va mettre ça là. Ensuite, ça, on peut passer. Tour du rocher. Tour du rocher lance une pierre en ligne droite. La pierre peut passer sur des chemins et des terrains vides, mais se brisera face à des obstacles. Si on avait mis ici la pierre, ça aurait été beau. Éventuellement, on peut la mettre par là. Cabane de pêche. On a une bombe. On va la prendre. Ah, on n'a pas assez d'or pour la prendre. Mince. Bon, vague 30. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est bon. J'ai envoyé ce message en privé sur un messagerie. Il n'est pas ici. What the fuck ? Vous avez découvert une relique maudite. Prendre la relique et perdre deux points de vie. Ou vendre la relique et gagner deux pièces d'or. On va la prendre. Mais alors, augmenter les dégâts de toutes les tours de l'archer de 0,25. Très bien. Cabane de pêche. Donc, on a une bombe. Que nous allons pouvoir utiliser. On a gagné pas mal de pièces d'or. Ensuite, pièges à glace. On va le récupérer. On va le mettre là. Le chemin. On a un pont. Le chemin, on peut le mettre par là. Ça, on peut l'utiliser sans pont. Il nous reste un seul pont. Un seul pont, on pourrait l'utiliser ici. Le monument. On a obtenu trois ponts lorsque complètement entouré. Est-ce qu'il y a un endroit ? On a une bombe. Ceci dit, on a une bombe. On pourrait le mettre là, direct. Tiens. Voilà, on a obtenu trois ponts avec ça. Là, on n'a plus rien. Parti. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est mort. Il nous reste un point de vie. Donc, il y a le rocher. C'est ici que ça pose problème. Nous avons quatre ponts, donc. Je vais poser avec un pont. Il faudrait qu'on garde ça. 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 Il nous reste un seul pont. On ne va pas utiliser ça. Ah, c'est la défaite. C'est la défaite. Eh bien, là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi ce petit run en souhaitant que ça vous ait plu. On va se faire une petite pause du 4 et on revient avec une nouvelle tentative. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501